On prend une pelote, on tire bien sur le fil, on attrape les aiguilles et c'est parti pour une maille à l'endroit et une maille à l'envers. Bienvenue chez La Joueuse de Pelote pour apprendre tous les points, tous les trucs et toutes les astuces du tricot. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et que le tricot vous aide à passer du bon temps. Aujourd'hui, je vais vous parler des rangs raccourcis. C'est un sujet que j'ai déjà abordé mais c'est un sujet qui vous préoccupe beaucoup alors je vais revenir sur ce thème. Ça semble être un concept difficile mais vous allez voir c'est en fait assez simple. Dès que vous aurez bien compris le fonctionnement vous n'y verrez plus aucun mystère. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un rang raccourci ? C'est tout simplement un rang que l'on ne tricote pas dans sa totalité. Sur cet échantillon, si je ne tricote que jusque-là, je fais un rang raccourci. J'ai tricoté des mailles, je ne suis pas allée jusqu'au bout du rang et je retourne mon ouvrage pour partir dans l'autre sens. Et en repartant dans ce sens, à nouveau, je ne vais pas jusqu'au bout, je fais demi-tour et je repars dans l'autre sens. Voici donc un second rang raccourci. Vous allez me demander à quoi servent ces rangs raccourcis ? Bien placés dans un ouvrage, ils permettent de donner des formes. Ils permettent entre autres d'incurver une pièce, de la façonner comme par exemple pour faire un colpierrot. Ou alors ils vont donner du volume pour faire, autre exemple, des pinces de poitrine ou marquer une taille. C'est d'ailleurs cette technique que j'ai utilisée pour dessiner le haut de ce long gilet sans manches, mon modèle Colombine. Nous allons donc voir comment nous y prendre pour tricoter ces rangs raccourcis car il ne suffit pas de faire demi-tour comme je viens de le faire. Vous pourrez ensuite si vous voulez mettre la technique en application avec ce modèle de snood que je vous avais montré il y a quelques temps, le modèle Grand Canyon. Si on se contente de faire demi-tour, comme je l'ai fait il y a quelques instants, il y a des trous. À chaque interruption de rang, à chaque fois qu'on retourne l'ouvrage avant la fin du rang, il se forme un jour et c'est assez inélégant. Il ne faut pas se contenter de retourner le rang, il faut aussi emballer la maille voisine celle qui reste sur la portion non tricotée. Vous avez certainement entendu parler de cette technique le wrap and turn en anglais qui se traduit par emballer, tourner. Dans certaines explications vous pouvez trouver tout simplement l'appellation WTWT. C'est ça qui va nous permettre d'éviter le trou disgracieux. Plaçons-nous à l'endroit où nous devons faire demi-tour. J'ai tricoté jusqu'ici et je dois maintenant retourner mon ouvrage pour repartir dans l'autre sens. À gauche, il reste des mailles, au moins une puisque le rang est raccourci. Avant de repartir dans l'autre sens je vais emballer la maille de gauche. Je laisse le fil du côté où il se trouvait pour faire la dernière maille. Je suis en jersey endroit, sur l'endroit donc mon fil était derrière. Je le laisse derrière. Je glisse la maille de gauche à droite. Je la glisse à l'envers pour ne pas la tordre. Je bascule le fil de l'autre côté et je remets la maille à gauche. Mon fil est maintenant devant. Et la maille de gauche est entourée par un brin de laine. Sans changer de position, je retourne mon travail. La maille emballée est à droite, le fil est derrière. Je tricote ce rang. Il doit être tricoté à l'envers. Je mets donc mon fil en position pour repartir en maille envers. Et je tricote ce rang. Vous voyez ici la maille qui précède le début de ce rang. Elle est emballée et elle est ainsi rapprochée du rang en cours. C'est ceci qui va en partie éviter le trou. Je repars dans l'autre sens et arrivé ici je dois de nouveau faire demi-tour. Je suis sur l'envers mais de la même manière je vais emballer la maille suivante. Je viens de faire une maille envers, le fil est devant. Je glisse la maille suivante et je change le fil de côté. Je remets la maille à gauche. Je retourne le tricot et je repars dans l'autre sens. Je dois tricoter à l'endroit sur ce rang donc le fil est du mauvais côté du fait de mon emballage. Je le replace derrière et je repars à l'endroit. Voici donc ce qu'il faut faire pour emballer une maille soit sur l'endroit soit sur l'envers. Et vous devrez faire ceci à chaque fois que l'on vous demande de faire un demi-tour anticipé sur un rang. Mais attention ce n'est pas suffisant pour éviter un trou. Comme je vous le montrais précédemment les mailles emballées se sont rapprochées des rangs courts. Mais si on ne fait que l'emballage il y aura maintenant un trou ici de l'autre côté de cette maille. Il y a donc une autre étape à faire pour combler ce trou. Lorsque vous allez poursuivre votre ouvrage il va arriver un moment où les rangs vont s'agrandir de nouveau. Et là vous serez amené à tricoter la maille emballée. Une maille emballée ne se tricote pas simplement comme une maille normale. Voici la maille et voici le brin qui l'entoure. Il faut tricoter et la maille et le brin en même temps. Il ne faudra donc pas rater les mailles emballées. On voit assez bien la différence entre une maille normale et une maille emballée. Mais dans un projet où il y a beaucoup de mailles de ce type n'hésitez pas à les marquer au moment où vous les faites pour les retrouver plus tard sans erreur. Comment en pratique tricoter la maille et le brin qui l'enveloppe ? Si la maille emballée se tricote à l'endroit, passez la pointe de l'aiguille dans la boucle qui entoure le pied de la maille de bas en haut. Puis piquez dans la maille par la gauche du brin avant comme pour tricoter une maille endroit. Faites votre maille endroit et ramenez la boucle au travers de la maille et du brin. Vous traversez les 2 boucles, celle de la maille et celle de l'emballage. Puis vous poursuivez votre travail. Si je poursuis mon échantillon au rang suivant je vais aussi passer par une maille emballée. Ce qui va me permettre de vous montrer comment tricoter la maille et le brin à l'envers. Même précaution que tout à l'heure pour ne pas rater la maille. C'est d'autant plus important ici sur l'envers car la maille se détache moins bien, on ne la repère pas très bien. Tout d'abord, vous récupérez le brin en le relevant par l'arrière et vous le placez sur la pointe de l'aiguille gauche à côté de la maille qui l'entourait. Et vous tricotez les 2 ensemble et à l'envers. Et maintenant voyez le résultat. Ici il y avait des trous et là non. On voit des marques légères mais très discrètes. Lorsque vous tricotez des chaussettes par exemple c'est un empilement de telle marque qui dessine le talon. Donc lorsqu'on vous demande de faire demi-tour au milieu d'un rang de ne pas tricoter la totalité des mailles ne vous contentez pas de repartir dans l'autre sens appliquez cette technique. Premièrement, emballez la maille qui suit la dernière sur le rang avant de repartir dans l'autre sens. Deuxièmement, tricotez ensemble la maille emballée et le brin qui l'entoure. Je viens de vous expliquer la technique fondamentale des rangs raccourcis. Si vous visionnez mes autres tutos lorsque je fais des mailles emballées je change parfois l'ordre des choses. Car j'ai trouvé pour ma part que la manipulation emballée-tournée n'était pas forcément la plus ergonomique. Je l'ai donc transformée en tournée emballée. Mais le résultat était exactement le même. Je vous en fais part car si, comme moi, vous trouvez cette méthode plus pratique vous pourrez la mettre en application. Lorsque j'arrive à l'endroit où je dois retourner mon travail je le retourne. Puis j'emballe la maille. Une fois retournée, je vérifie que le fil se trouve du bon côté celui de la dernière maille tricotée. Je glisse à gauche la première maille de l'aiguille droite je bascule le fil de l'autre côté je remets la maille à droite je place le fil du côté nécessaire pour le rang à venir. Ici en jersey je le remets à nouveau de l'autre côté du rang. Mais si j'étais en point mousse par exemple je le laisserai là pour faire le rang. Et je tricote. Comme vous voyez il n'y a pas de différence. Mais je trouve simplement que c'est plus facile de retourner l'ouvrage si j'emballe la maille après. J'espère vous avoir apporté des éclaircissements sur les mystères des rangs raccourcis. Mais sachez qu'il y a aussi d'autres façons de procéder comme avec la technique des rangs raccourcis à l'allemande ou des rangs raccourcis avec jeté. C'est merveilleux, en tricot il y a toujours plein de façons de travailler. Je vous souhaite une belle journée et prenez soin de vous. Merci de m'avoir écouté et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501